Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je me présente, je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Vous m'avez peut-être déjà connue sur internet grâce à des modèles comme la girafe, le dinosaure ou le chat noir. Aujourd'hui je vous propose un modèle beaucoup plus classique et beaucoup plus fonctionnel. C'est une table de lit destinée à vous permettre de regarder tranquillement un film sur votre ordinateur le soir. Alors, lorsque j'ai créé ce meuble, il m'est venu à l'idée de créer une table de nuit de manière à pouvoir poser mon ordinateur en totale sécurité. Donc j'ai fait toutes les choses en sorte de manière à pouvoir l'utiliser en toute sécurité. J'ai aussi souhaité concevoir une petite lucarne que vous voyez ici. Le but c'est de pouvoir ranger quelques petites choses. Tout ça je vais vous le montrer dans une série de quelques vidéos d'un quart d'heure environ qui vous apprendront d'une part à couper tranquillement votre carton, à créer des arrondis, à poser le papier craft et aussi la dernière étape, créer tous les éléments de sécurité pour l'ordinateur. Je vous invite à me suivre dans la prochaine vidéo. A tout de suite ! Ici ça va être plus sympa, encore un dernier pli comme ça et après ça va aller mieux dans l'autre sens. Je vais d'abord crafter les parties que vous voyez là et ensuite je vais y coller mes planches entre les deux morceaux. Le papier que j'utilise c'est du 1,8 mm. Celui que j'ai ici c'est du papier craft que j'ai acheté dans les magasins Kutura. Ensuite, je prends mon éponge, je vais venir la poser sur le papier, le côté brillant du papier avec l'ongle de mon pouce, je vais la maintenir et avec l'autre pouce en dessous, il va me servir de guide et ensuite je vais tirer. Pendant que je crafte le deuxième morceau de carton, je vais brancher mon pistolet à colle comme ça il sera déjà chaud quand j'aurai fini le papier craft. Je vais faire un petit peu de papier craft. Je vais vous montrer de près le meuble une fois terminé. Maintenant la dernière étape peut être la customisation. Ici un ordinateur a tendance à chauffer donc je me suis dit pour faire une petite décoration dans l'il utile à l'agréable. C'est pour cette raison que je vais faire des petits dessins, des morceaux de carton que je vais coller ici. Le but du jeu ce sera de surélever un tout petit peu mon ordinateur de manière à ce qu'il ait de l'air qui passe en dessous. Ça fait glisser. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai envie de mettre quelques touches de rousse. Ensuite, je vais découper de petites butées ici. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter un petit bout de carton pour décorer. Maintenant je vais venir coller mes petites butées. Alors la grande elle va là et la petite elle va là. Là je vais mettre un bon pâté de colle. En fait j'ai fait un premier test qui n'a pas fonctionné du tout. Le but du jeu c'était de soulever un petit peu. le côté le plus éloigné de moi. De manière à ce que quand je vais pousser le petit meuble, ça évitera justement de basculer vers la main. Et en fait c'était l'inverse, c'était encore pire. Donc là je vais encore tester une nouvelle idée. J'ai préparé des petites rondelles de carton que j'ai découpées aux ciseaux de manière à avoir les bords un petit peu aplatis. Maintenant je vais tester. Avec les patins, j'ai constaté une petite amélioration. Mais c'est encore pas suffisant parce que quand je pousse ma tablette, elle a tendance à basculer vers le fond. Et avec l'ordinateur c'est un petit peu ennuyeux. Alors là j'ai préparé deux petites butées que vous pourrez décalquer depuis chez vous. Maintenant je vais les coller sur le meuble. Maintenant je vais tester pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça y est, nous sommes dans ma chambre. Et je vais vous montrer quelques petits tests que je vais réaliser devant vous. L'instabilité de la table de lit. Je pousse avec une main, il ne bascule pas. Ensuite je vais vous démontrer l'intérêt de mettre les petits points de colle que j'avais mis en guise de décoration. Si je secoue la table, par exemple, je suis tranquillement en train de pianoter sur mon ordinateur. Et je dois me lever brusquement parce que le téléphone se met à sonner. En général on est un petit peu pressé à ces moments là. Et c'est là que les accidents arrivent. Vous voyez que là je l'ai bien secoué la table et l'ordinateur n'est pas tombé. Donc l'idée au départ c'était d'avoir une petite tablette pour que je puisse me mettre tranquillement à regarder l'ordinateur. J'ai pensé aussi avoir de la place au-dessus de mes jambes pour pouvoir mettre une ou deux couvertures si j'en ai besoin. J'ai fait ma petite lucarne ici. Aussi la décoration sur le dessus de la tablette permet de suréluer un petit peu mon ordinateur du carton. Ce qui lui évite de chauffer. Ça y est, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez aimé aussi découvrir le meuble en carton. Si vous souhaitez découvrir d'autres créations, vous pouvez me joindre soit sur ma page Facebook Les Cartons de Sophie et sur la chaîne YouTube Les Cartons de Sophie aussi. S'il y a d'autres modèles qui vous plairaient, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup.